Musique Au commencement, la crise financière de Trot, qui laissera sur le carreau ceux et celles qui avaient déjà péniblement relevé le nez de la précédente. Puis, une déception politique supplémentaire lorsqu'Emmanuel Macron traitera cette nouvelle crise, comme celle de 2008 le fut par Nicolas Sarkozy et François Hollande, à savoir dans la soumission au lobby bancaire et à la pression austéritaire à l'européenne, accrue pour l'occasion par une commission fanatisée par le Brexit. Car la sortie de l'Angleterre de l'Union pousse déjà les dirigeants européens à un regain de fédéralisme qu'ils ne prendront pas la peine de faire valider par des référendums dont ils connaissent à l'avance le résultat forcément négatif. L'euro en crise terminale refusera sans doute de s'avouer vaincu, laissant dépérir à son chevet des économies nationales déjà largement moribondes. Mais le système bancaire aura été sauvé, moyennant quelques ajustements, car nombre d'épargnants auront été ruinés dans les différentes phases de buy-in nécessaires à ces sauvetages en urgence. Dans le même temps, la litanie des abus et des scandales politiques ne manquera pas de se poursuivre. Pourquoi marquerait-elle une pause ? Une désagrégation accélérée du climat général encourage les comportements du type « après-moi le déluge ». Le scandale politique, la bonne grosse affaire de corruption ou de trafic d'influence qui suivra la prochaine crise, risque bien d'être la goutte d'eau qui fera une fois pour toutes déborder le vase. Au gré de ces événements, le flot des manifestations et des occupations de moins en moins autorisées grossira, se heurtant à une police chaque jour plus à cran. Les diverses influences étrangères, principalement russes et américaines, complexifieront si besoin les tenants et les aboutissants du mouvement jusqu'à la mort d'un individu. Ce ne sera pas nécessairement la première, mais celle-ci marquera durablement et profondément les esprits. En s'arc boutera alors sur l'histoire tragique d'un martyr innocent et photogénique dont la disparition dissipera les derniers doutes des neutres et décuplera l'énergie des rebelles. Puis ce sera, d'une manière ou d'une autre, l'évaporation d'un pouvoir finalement lâché par ses forces de l'ordre, voyant ses intendants quitter au plus vite le navire pour le regarder couler de loin et ne pas se trouver emporté dans son tourbillon. Étatiste, la France l'est et le restera, même après une nouvelle révolution. Si les fonctionnaires venaient à être momentanément dispersés, la volonté anarchiste de les maintenir éloignés de leur poste de travail et de détruire l'État se heurtera à tellement d'impossibilités pratiques et de contradictions qu'elle restera sans aucun doute un vœu pieux. La révolution qui s'annonce ne se fera pas, on l'a dit, sur une doctrine et une seule, théorisée à l'avance et prête à l'emploi. Elle sera de l'autre genre, sur la base d'un manifeste très général, fatalement un ombryon de compromis entre des organisations pré-révolutionnaires sans le savoir, comme les magistrats réunis à Vizy, près de Grenoble, le 21 juillet 1788, anticipèrent les États généraux et votèrent noir sur blanc dans leurs fameux appels les revendications institutionnelles et démocratiques a minima qui feront la révolution française. Comme on fabrique des armes pour faire la guerre, on montra des organisations révolutionnaires clandestines pour s'en servir. Lorsque le point de non-retour sera franchi par la foule en colère, dont les meneurs seront sans doute de parfaits inconnus, même si les divers groupes en présence auront des désaccords majeurs, tous se précipiteront en même temps dans la bagarre, tandis que d'autres entités naîtront dans la chaleur des événements. Par la force des choses, le plus petit commun dénominateur risque fort d'épouser les contours d'un patriotisme social théorisé dès aujourd'hui par les nouvelles forces montantes. Mais avant de conclure cet ouvrage sur l'état des corps constitués, qu'il nous soit permis de dire un mot du contexte international. Avant que Donald Trump ne fasse irruption sur le fauteuil le plus convoité du monde, il fallait être aveugle pour ne pas s'apercevoir que le monde redevenu multipolaire s'est à nouveau polarisé comme les deux faces d'un aimant, avec ce que cela implique en termes d'esprit partisan simplificateur. Les Etats-Unis contre la Russie, chacun ses satellites et dieux pour tous, dans le retour de la guerre froide comme la suite d'un mauvais film qu'on aimerait ne pas être obligé d'aller voir, avec à peu près la même répartition territoriale sur le plateau de jeu que dans l'épisode précédent. Deux tiers de la planète pour les Etats-Unis et leurs obligés, un tiers pour le côté russe, si l'on compte l'appoint de la Chine excédé de l'attitude américaine. La Russie assumant le versant militaire et l'approvisionnement énergétique, tandis que la Chine apporte dans la corbeille sa puissance économique et se prépare à la future guerre des monnaies entre le dollar et le yuan, dans ce duo contre-nature que les Américains ont créé par leur maladresse habituelle, en maintenant sans raison particulière leur sempiternel containment sur la Russie longtemps après la chute du communisme, et en contournant ostensiblement la Chine, désormais officiellement première puissance mondiale par son PIB, via leur traité transatlantique. Pékin se rattrapant de son côté par l'ouverture de ces nouvelles routes de la soie. Cette analyse reste valable tant que Donald Trump ne leur a pas fait mentir effectivement et durablement, c'est-à-dire surtout après son départ de la Maison-Blanche en 2020 ou 2024. Dans ce contexte, pour ce qui concerne la France, il paraît clair qu'une prochaine révolution serait adominante anti-impérialiste, et par conséquent plutôt pro-russe que pro-américaine, si en dernière instance il fallait choisir un camp. Un dirigeant comme Vladimir Poutine suivra forcément de près d'éventuels développements révolutionnaires dans l'Hexagone, ne se privant pas d'attiser les tensions et de se ménager des amitiés. On l'a déjà accusé de chouchouter des universitaires complaisants, parfois proches du Front de Gauche, et qui interviennent, rarement, en faveur du Kremlin dans les médias français, ainsi que des réseaux serrés autour du Front National. En Amérique, il est officiellement suspecté d'avoir manœuvré l'élection de Donald Trump. Mais le président russe en a-t-il réellement besoin ? Son discours patriote musclé, associé à sa posture d'opposition à l'ingérence américaine, partout sur la planète, rallie déjà spontanément à sa cause tous ceux qui, tant qu'à chuter, ne veulent pas que ce soit du côté américain qui représente pour eux l'impérialisme concret et la domination sans partage des multinationales, sans même parler de ceux qui craignent, à tort ou à raison, l'instauration de nouvel ordre mondial, sorte de gouvernement planétaire, sous domination américaine. Le respect mutuel que se portent les peuples des deux extrémités de l'Eurasie est une affaire de longue date. Sans nécessairement remonter jusqu'au XIe siècle, qui vit l'union d'Henri Ier de France et d'Anne de Kiev contre l'hégémonie naissante du Saint-Empire romain germanique, on se souvient de l'amitié entre la Troisième République des débuts et l'Empire du Tsar Alexandre III, face, là encore, à la menace allemande. Plus tard, le général de Gaulle osera tenir tête aux Américains en s'adressant directement à la puissance soviétique pour maintenir le dialogue et montrer qu'un grand pays pouvait être relativement non-aligné. La puissance de la France et celle de la Russie sont souvent allées de pair. Et comme est mal rappelé Jean-Pierre Chevènement, il n'y a pas d'indépendance de la France sans une Russie forte. Quand bien même l'histoire récente prouverait que l'inverse est moins vraie, il est indéniable que les Français en gardent toujours comme un pressentiment. Loin de la russophobie pathologique, selon le mot d'Emmanuel Todd, de ces médias hexagonaux acquis d'avance à la version américaine de chaque conflit, loin de cette mythologie courante d'une Russie mystérieuse et sauvage, imprévisible et violente, les Français adorent la Russie, assure l'écrivain franco-russe Vladimir Federovski, qui explique que ce décalage entre la presse et l'opinion publique est dangereux car il alimente les fantasmes et la mythification de Poutine. Le maître actuel du Kremlin était pourtant arrivé, vie à la mairie de Saint-Pétersbourg, dans les valises du président Boris Eltsin, au sein de ses équipes approuvées par le parrain américain qui supervisait directement la reconstruction ultralibérale de la Russie postcommuniste y occasionnant au passage l'un des plus grands désastres économiques de ces dernières décennies. Mais une fois parvenu au sommet du pouvoir et confiant dans la loyauté des services de renseignement qu'il avait auparavant dirigés, Vladimir Poutine s'émancipa de ses tuteurs il fit fuir ou mettre en prison la plupart des oligarques dont les fortunes mal acquises s'étaient constituées lors des privatisations sauvages consécutives à la vaporisation de l'état communiste. Il ne fait cependant aucun doute que l'homme fort de la Nouvelle-Russie a remplacé ses anciens amis par ses nouveaux alliés dans un arbitrage permanent entre clans et clientèles, entre des gouverneurs de régions souvent lointaines et une bureaucratie très puissante héritée du communisme. Mais il le fait en rendant indéniablement à son pays son ancienne fierté, sa voix dans le monde ainsi qu'en développant son économie dans des proportions impressionnantes faisant chuter le taux de pauvreté de 35% en 2001 à 10% en 2010. Si les sanctions commerciales menées contre la Russie par les pays occidentaux suite au rattachement de la Crimée l'ont atteinte à leur début, elles ont été par la suite relativement bien digérées par cette immense nation riche d'innombrables ressources. Sans compter les multiples accords conclus ces dernières années entre Pékin et Moscou dans les domaines commerciaux, énergétiques, monétaires, bancaires et technologiques qui lui permettent de trouver en Chine les complémentarités dont les Européens se passent, eux à grand peine, comme le montre l'impact important des sanctions antirusses sur l'agriculture française. La Russie a toujours été partagée entre un destin européen et un destin asiatique. La localisation géographique de ces centres vitaux, Moscou et Saint-Pétersbourg, et une certaine tradition historique depuis Pierre le Grand y ont favorisé le tropisme européen. Même au plus fort de l'aventure communiste, les relations entre la Russie soviétique et la République populaire de Chine n'ont jamais été au bout fixe. A l'origine, Vladimir Poutine lui aussi souhaitait s'entendre avec l'Europe, mais la politique occidentale jusqu'au boutiste l'aura finalement poussée dans les bras des Chinois. L'installation de base de l'OTAN dans les Pays baltes, à rebours de la promesse solennelle faite à Gorbatchev par Reagan, et désormais en Ukraine, dont le cœur historique de la Russie ont mis le dirigeant russe dos au mur. Joueur d'échec, il a alors refusé la prise facile du Donbass, l'Est ukrainien, pour mieux digérer le retour de la Crimée. Mais il montre les dents lorsque la seule base navale russe en Méditerranée se trouve menacée, car elle se situe sous la juridiction de Bachar el-Assad, le nouvel ennemi public numéro 1 des États-Unis. Il n'est pas lieu ici de rentrer dans le détail des engagements menés sur les théâtres de cette guerre par procuration, qu'il se situe au Moyen-Orient, en Afrique ou dans le Caucase, et peut-être à nouveau demain en Amérique du Sud ou en Asie. En revanche, il convient de souligner que si la France a aujourd'hui presque moins de relations diplomatiques avec Moscou qu'elle n'en avait avec le soviétisme d'antan, de Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen en passant par la quasi-intégralité des dissidents du net, on appelle à la bienveillance vis-à-vis de la Russie en tant que telle, quand on ne met pas carrément Vladimir Poutine sur le piédestal des héros du patriotisme universel. Il faut reconnaître que cette dernière approche trouve son carburant dans le contre-exemple que donnent régulièrement les États-Unis, celui d'une démocratie policière espionnant ses propres concitoyens autant que le reste du monde, dépendante aux armes à feu et gangrénée par une violence quotidienne qui se retrouve au plus haut sommet de l'État, dans un impérialisme agressif et permanent, que les discours musclés de Donald Trump contre son État profond n'ont pour l'instant pas démenti. Alors au moindre problème, des contestataires de la toile hébergent leurs vidéos sur Routube plutôt que sur Youtube, là où ils ne craindront plus la censure américaine ni celle du gouvernement français. On peut donc affirmer que d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, les futurs révolutionnaires français seront liés à la Russie. Faut-il le craindre, notamment d'un point de vue démocratique ? Des révolutionnaires auraient à juger sur pièce en fonction de la situation qui se fera eux en France, celle d'une démocratie définitivement confisquée. Si Poutine, plébiscité jusqu'à présent dans son pays ainsi que dans toutes les enquêtes d'opinion réalisées sur son compte en Europe de l'Ouest, sera toujours représenté par nos médias comme un autocrate élu, sera-t-il considéré par la population comme étant moins élu ou moins autocrate que les dirigeants français anciens ou actuels ? Comme le répète de longue date Emmanuel Todd, si certaines de ces mœurs politiques peuvent être sensiblement différentes des nôtres, et ce n'est pas peu dire, la Russie reste un pays à mentalité universaliste et à haut niveau d'éducation qui a abattu par lui-même le communisme et pacifiquement accepté qu'on l'ampute de deux de ses foyers historiques, l'Ukraine et la Biélorussie. Son apport culturel au monde est majeur, tout comme sa contribution scientifique, et la Russie a montré sa capacité à intégrer diverses communautés et ethnies sans exterminer ses Indiens, comme le note malicieusement l'anthropologue. Elle doit néanmoins faire face depuis de longues années à l'activisme de la CIA dans le Caucase, aux bases de l'OTAN qui l'encercle, ainsi qu'aux sanctions commerciales européennes, sans espérer pouvoir répondre sur les mêmes bases. Cette asymétrie frappe en Europe, où l'image proposée par les médias de Poutine en ogre dévoreur de l'Ukraine ne parvient pas à convaincre autant qu'elle le devrait. Comme le rappelle Todd, les Grecs, finalement là de la puissance athénienne, finirent par appeler à leur secours Sparte, qui n'était pas un modèle de démocratie et de liberté, mais qui avait pour qualité de refuser toute expansion territoriale. Cette lecture était extraite du livre « Vers la révolution » de Fabrice Grimal, paru en 2018 aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Retrouvez deux entretiens avec l'auteur de ce livre dans les numéros 174 et 176 de la revue Élément ou sur le site www.davidlépé.com Sous-titrage Société Radio-Canada